Bruno Le Maire qui espère aujourd'hui un accord avec l'Eurogroupe, nouvelle réunion à 17h. Les discussions hier entre les ministres des finances n'ont rien donné. Paris a clairement mis en cause les Pays-Bas dans l'échec de cette réunion. Qu'est-ce qui se joue exactement dans ces échanges ? Élément de réponse avec Pierrick Bonneau. C'est un paquet de mesures représentant plus de 500 milliards d'euros que l'Eurogroupe tente d'adopter à travers d'abord le mécanisme européen de stabilité, le MES, créé en 2012 pour venir en aide à la Grèce et qui permettrait de débloquer des lignes de crédit allant jusqu'à 2% du PIB d'un pays. Tout le monde semble d'accord, mais les Pays-Bas bloquent et veulent imposer des conditions. Parmi les mesures qui font consensus, la mobilisation de la Banque Européenne d'Investissement pour prêter au PME à hauteur de 200 milliards d'euros et puis un dispositif européen de financement du chômage partiel. L'Italie, l'Espagne et la France veulent enfin créer un système d'endettement européen mais plusieurs pays sont contre, dont les Pays-Bas encore une fois. Un député européen, La République En Marche résume, ce qui se joue à Bruxelles c'est notre capacité à entrer ensemble dans le nouveau monde et on n'y est pas encore.